Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du manga Real Kiss Donc le manga Real Kiss c'est donc un one shot des éditions Panini C'est un shoujo dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique La série est âge conseillée aux 12 ans et plus et date de 2008 au Japon et de novembre 2010 en France Pour ma défense j'avais déjà présenté ce manga et je le représente, j'ai supprimé l'ancienne vidéo parce qu'elle datait un petit peu Et je me suis dit que ça pourrait être plutôt intéressant aussi de te le présenter lors du Love Love Challenge Donc le voici En ce qui concerne le manga nous sommes sur une oeuvre de Kaomiyasaka Qui est une mangaka qui a pas mal d'oeuvres de disponibles en France Je t'affiche ça tout de suite et surtout je te mets un petit trait vert pour les séries que j'ai déjà lu Et un trait rouge pour les séries que je n'aurais éventuellement pas lu Je crois que j'ai tout lu mais dans le doute je préfère te le dire qu'il y aura un trait rouge si j'ai pas lu encore la série Mais voilà et en ce qui concerne ce mangaka C'était un mangaka donc que j'apprécie énormément J'adore ses oeuvres en tout cas pour celles que j'ai lues On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Et tu constateras par toi même à la fin de la vidéo que la note n'est pas très élevée Nous sommes clairement sur un bof ou un passable Mais vraiment rien de très folichon et ce n'est pas du tout ça qui m'avait fait acheter le manga à l'époque Mais bien le nom du mangaka et le fait que ça soit une autre oeuvre d'un mangaka que j'appréciais déjà à cette époque Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant on va avoir plus la concentration sur le garçon Et le fait qu'il enlace une jeune fille Et à l'arrière on voit la même illustration mais un peu plus décalée Où on voit justement notre héroïne qui est donc Aruna Pour ce qui est de l'illustration je la trouve sympa Mais personnellement ce n'est pas trop mon délire J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus décalée Qu'on ait le bras en fait du garçon Qui soit carrément au bout de la couverture Et donc qu'on aperçoit un petit peu la jeune fille Là je n'aime pas trop Voilà j'aurais préféré comme pour l'illustration à l'arrière Je vais te montrer qu'on coupe au niveau juste après l'oeil Ça aurait été déjà quelque chose de plus intéressant L'illustration en soi on est sur du rose Donc ça fait très Saint Valentin Donc ça me plaît Mais j'en suis pas non plus fan Parce que ce ton rose on a l'impression en fait Qu'on a mis un filtre sur une photo Et que c'est un petit peu foiré Donc je n'en suis pas trop fan Le gros autocollant qui s'enlève Je te rassure mais je ne l'ai jamais enlevé Parce que je suis toujours à la fin pour ce genre de choses Où il y a marqué donc que c'était par l'auteur de Care First Love Forcément la série marchait à l'époque On a rajouté le petit autocollant Ça pousse un petit peu les ventes Ça fait rappeler aussi Et si tu connais Care First Love Et que tu as lu Care First Love Et ben n'oublie pas que cette oeuvre est donc du même auteur Donc n'hésite pas à aller voir ce que c'est Donc ça encore ça ne me dérange pas personnellement Moi c'est plutôt sympa parce que Je ne retiens pas forcément tous les noms des mangakas Il y a beaucoup de mangakas que j'oublie au niveau des noms A part les grands comme ça Qui ont beaucoup de séries disponibles en France Si c'est un auteur qui a eu qu'une seule oeuvre en France Et qui débarque quelques temps plus tard avec une autre oeuvre Qu'on n'a pas joué sur sa popularité à l'époque de la première oeuvre C'est vrai que je ne vais pas forcément me rappeler Que c'est l'auteur de machin Et il y a certains magasins dans lesquels je vais Où on ne peut pas du tout capter internet Donc forcément c'est toujours pratique d'avoir ce petit rappel Au niveau de l'autocollant Pour suivre l'illustration à l'arrière Je la trouve un petit peu dommage Parce que là aussi elle est très classée sur le côté Et donc du coup on a beaucoup d'espace vide Et c'est un petit peu dommage Le résumé tout en haut On peut bien monter en haut Donc c'est un petit peu dommage aussi J'aurais écrit le résumé un peu plus gros Et descendu un petit peu Histoire que ça comble un petit peu ce grand vide Que nous laissent les deux protagonistes Donc bien déçus Bon c'est qu'il y a du côté de Jacket On ajoute une présentation du mangaka Avec un haut profil et un petit mot de l'auteur A l'arrière on ajoute un récap de toutes ces séries Ah bah justement je peux faire donc un récap de toutes les séries Et bah en tout cas les 4 qui sont affichés à l'arrière Je les ai toutes lues Donc je suis content Voilà Après je ne sais plus du tout S'il n'y a pas eu d'autres histoires en cours de route Pour ce qui est de quand on ouvre le manga Oh voilà Quand on enlève la Jacket Je vais te le montrer vite fait en face table Tu verras qu'en fait on ne voit rien On aperçoit en fait que c'est la même illustration à l'avant Mais elle est tellement effacée Qu'on ne voit pas grand chose On a toujours le titre Et c'est tout A l'arrière on n'a rien du tout On est juste sur un fond rose L'illustration à l'avant quand on ouvre le manga Est plutôt sympa C'est mignon Et on voit justement qu'il y a un petit peu ce coup de Je te tire vers moi pour t'embrasser Donc c'est un truc que j'apprécie énormément On a une petite introduction Le sommaire tout en bas On a juste une petite bande avec un dessin C'est plutôt pas mal Et on a directement le commencement du manga Donc rien de particulier à dire Et voilà Ça reste assez basique Et ça reste assez ancien Donc j'ai envie de dire Voilà Et on ne va pas aller plus loin Parce que c'est un truc assez vieux Donc voilà On attaque dans cette partie Avec mon avis sur la qualité du dessin Et je pense que dans la partie qualité dessin Je vais dire beaucoup qualité dessin Les mots Donc je m'en excuse pour ceux que ça énerve Quand je suis un peu répétitive sur certains mots Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des dessins Il faut savoir que je la connaissais déjà Vu que comme je te l'ai expliqué pendant l'intro J'ai déjà lu beaucoup d'oeuvres de cet auteur Et que ce manga est une relecture Donc je n'étais pas du tout surpris Par le rendu esthétique Il faut savoir que la qualité dessin de cet auteur Est une qualité dessin que j'apprécie tout particulièrement Et que j'ai vraiment adoré revoir Et adoré reapercevoir Et revivre en fait au niveau de la lecture De revoir cette qualité dessin que j'appréciais à l'époque Et que j'apprécie toujours autant Il faut se dire n'empêche que cette série a quand même 10 ans Donc il faut être aussi assez sympa avec la qualité dessin Qui ne peut pas être équivalente à la qualité dessin de notre époque Je pense, voilà Soyons honnêtes, il y a 10 ans On n'avait pas du tout ce genre de qualité dessin assez badass Que l'on peut retrouver actuellement Pour ce qui est de l'auteur Il faut savoir donc en ce qui concerne cette série Que c'est un one shot Et c'est une seule et unique histoire Je tiens à insister là-dessus Car à l'époque où j'avais acheté le manga J'avais peur qu'on tombe sur un chapitre d'une histoire Et qu'en relisant la série Je ne me rappelais pas du tout si c'était un chapitre d'une histoire Ou une seule et unique série Et j'avais très peur une fois de plus de retomber sur un chapitre d'une histoire Je t'avoue que je l'ai complètement confondue Avec une autre oeuvre qui est un one shot Que j'ai essayé de relire et que ça n'est pas passé Voilà Qu'on soit clair, comme ça c'est fait La série, ça n'est pas passé Je n'ai pas aussi à la relire Alors celle-ci, si Pour ce qui est de manga Il faut savoir qu'on va être quand même sur quelque chose Qu'on a actuellement assez régulièrement Ce sont la provoque un petit peu Alors, il n'y a pas de provoque Et de scène charnelle En soi Mais il y a la provoque de Je te pique tes lunettes Viens les chercher si tu veux les récupérer Et en gros Essayer de lui voler un kiss En même temps Pour lui faire comprendre Que tu vois, tu as envie Il y a le jeu un petit peu De la provoque Tout ça Entre les deux personnages Et c'est quelque chose que j'ai su apprécier Dans cette série Pour ce qui est de l'histoire En ce qui concerne ce mangaka Il faut savoir que A l'époque où j'ai lu ce tome La première fois Et c'était Hier pour moi Je suis toujours aussi impressionnée Que l'auteur ait suggéré un one shot Je dis ça tout simplement Parce qu'on a des mangaka Qui sont assez doués Au final on s'en rend compte Pour des séries courtes Et d'autres sont plus à l'aise Avec des séries un peu plus longues Là on est quand même sur un mangaka Où l'oeuvre la plus courte Que je connaisse Et 4 tomes Et les autres ont 6 Voir 8 tomes Et l'autre 10 ou 14 tomes Je sais plus trop Je te mets tout ça Donc forcément Quand on a l'habitude Un mangaka sur des séries longues Le voir sur une série si courte C'est vrai que ça peut faire Un petit peu flipper Se dire Est-ce que l'auteur s'est géré Est-ce que c'est parce que La série n'a pas marché Que l'auteur n'a pas pu faire Une série plus longue Etc Et en fait tout simplement L'auteur a su parfaitement gérer Pour un one shot Surtout que donc Comme je le redis Nous sommes sur un auteur Qui a quand même l'habitude D'écrire des séries Un peu plus longues Parce que 4 tomes C'est quand même 3 tonnes de plus Hein Soyons honnêtes Donc J'avais très très peur Et l'auteur a su gérer Nous sommes sur un mangaka Qui sait gérer La relation des personnages Le caractère des personnages Le développement des personnages Même sur un seul et unique volume Et donc ça c'est quelque chose Pour supporter en fait Je te conseille tout particulièrement Et pour le Love Love Challenge Je te conseille donc cette série Et donc si tu as envie de te faire une petite série Pour la Saint Valentin En un one shot Qui peut être très pratique De dire un petit one shot Justement le jour de la Saint Valentin C'est un des mangas Que je vais te conseiller Voilà Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A faire les 3 choses Les plus importantes pour moi S'il te plaît N'hésite surtout pas A liker, commenter Et même partager la vidéo Ça me ferait très plaisir Ça me permet de faire connaître mon travail N'oublie surtout pas De me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir ou pas du tout Pense aussi à me mettre Dans les commentaires Si tu connaissais ce mangaka Est-ce que tu as déjà lu Une de cet auteur Et quelle est-elle Et si tu n'as pas encore lu cet auteur N'hésite pas à me dire Si je t'ai donné envie De t'y intéresser Vu le positif quand même Que j'en ai dit à son sujet Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Pense à les t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Pour louper aucune information Sur ce A bientôt Bye bye